Hello les potes c'est Dofusium, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue J'étais en train de me balader à bon tard, de regarder un petit peu quelle allait être ma prochaine zone de farm Et il faut que je vous montre quelque chose les gars, quelque chose auquel je m'attendais pas trop trop honnêtement Je m'attendais à ce que ce soit un peu monté, mais à ce point jamais de la vie les gars Regardez moi le prix des runes actuellement, c'est juste hallucinant les potes Regardez ça, c'est 1 million les diga PM Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer, les pas prospe les gars, c'est 800 000 les cents Les prospes normales, elles sont, hop hop hop, je vais vous montrer ça Elles sont à 82 000 les cents, c'est à 100 000 les cents tout à l'heure en plus Enfin le prix des runes est en train de monter de manière exponentielle Du coup aujourd'hui ça va être le moment pour moi de briser un petit peu ce que j'avais fait De créer tout d'abord, dans un premier temps, on va aller du coup créer les bottes que j'avais en stock Un petit million 6 dans la banque, ça fait toujours plaisir Donc ça, ça et ça on va récupérer Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour les jello bots ? Attendez qu'on ne dise pas de bêtises Il nous faut 5 et 5, et là c'est combien ? 6, 6, 6 Donc ça nous en fait combien ? Attendez, on va regarder ça On en a 100 fraises, donc 100 divisé par 6, ça nous fait, on peut en faire 16 Ok, et 6 x 17, ça nous fait combien ? Ça nous fait 102, ok, donc on va en faire pour 102 Je vous retrouve dès qu'on a tous les crafts les potes Voilà les amis, du coup je viens de crafter 17 paires de bottes avec Ifri C'est le meilleur crafter de Drupic Faites gaffe parce que des fois les gars d'ailleurs, il y a des usurpateurs d'identité Donc moi je vous conseille de l'ajouter directement à un ami ici Et au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Déjà, il faut regarder les jets, pourquoi ? Voilà, parce que là, ce qu'on va faire c'est que tous les jets inférieurs Pourquoi j'ai une cap 26 pp là ? D'accord, donc tous les jets inférieurs les amis A 9 pp ici, on va directement aller les fm Pourquoi ? Parce que vous savez qu'à partir de 9 pp On a obligatoirement une paperose p Du coup, il ne faut surtout pas perdre de thune sur ça Pareil pour les 4, celles qui n'ont pas minimum 9 de pp On va aller les fm Du coup, ce que je fais, c'est que je cherche un artisan Je vais voir si Anna est co Il a l'air d'être co Pareil les gars, voilà, si vous cherchez des artisans de qualité Vous avez Anarchic sur Drupic ici Ça, ça fait le taf Je vais lui demander s'il peut me faire ça maintenant ou pas Je vais aller fm tout ça Et on se retrouve dès que j'ai fait les fm A tout de suite Parfait les gars ! On vient de finir nos fm, c'est nickel Alors, les bottes, elles sont en 9 Il n'y en a qu'une qui a sauté le pm C'est pas très grave, malheureusement Ça vaut le coup de prendre le risque Allez, on est parti, on va briser ça On va briser ça les gars, allez voir ce que ça nous donne Hop ! Allez, bon, on ne va pas faire de chichi Tout ça, ça part Tout ça, ça part Parfait Ça, ça part aussi Impec Et ça, ça part aussi Euh, attends, oui, ça les 13, ouais On va faire les 13 aussi Euh, c'est quoi les 13 ? C'est les 9 Ok, parfait Allez, ça c'est bon J'ai rien oublié normalement Non, ah si, celle-là On va la briser aussi On brise tout, on est fou, ça y est Hop là Ça, c'est nickel Allez, on va se mettre là Comme ça, on les met direct en mate Après, on ira faire un tour les gars Parce que je viens de remarquer aussi Quand même les prix des HDV Je vais vous montrer ça C'est quand même assez hallucinant honnêtement Merde, oula, qu'est-ce que j'ai fait là ? Heureusement que je n'étais pas full pot J'aurais été bien à la merde sinon Allez, c'est parti Euh, merde, qu'est-ce qu'on fait là ? Tac Alors, sur une PM, pas mal 11 PO 50 paprosp Et 200 prosp normal Ok Donc on va regarder ça un petit peu Prosp Combien on les met ? 81 000 Hop 81 000 899 Parfait Ensuite, les pas prosp Les amis, elles sont ici J'en ai combien, on a dit ? J'en ai 49 J'en ai juste à en acheter une pour être à 50 Pour me faire un compte rond 75 994 On va les mettre Ici 75 994 C'est déjà beaucoup Ça, c'est vraiment cool pour le coup Ok Ensuite, les runes PO Est-ce qu'elles valent cher les runes PO ? Ça, j'en sais absolument rien Ouais, ça va 79 999 Les 10 On va aller mettre un kamas moins cher On va aller mettre un kamas moins cher Les gars PM À combien sont-elles ? 84 Ça, les gars, je vais aller en faire Ça, cette semaine, je vais aller en faire Je vous le dis 993 Ça, c'est ce que je vais faire cette semaine, les gars Je vais en cibler énormément Ok Les ra-ini Est-ce qu'elles valent le coup ? Attendez, on a quoi ici ? Des pa-ini Des ra-ini On va aller voir ça ici Ra-ini 13 000 Et les pa-ini paradis Elles sont à 22 000 Donc, on va plutôt mettre ça Hop Ici 22 000 199 2 Ok Ça, on les mettra plus tard Vous voyez, il y a déjà des runes qui partent Regardez, les gars Hop, je vous montre ça Vous avez vu La vitesse à laquelle ça se vend Donc, ça, je vais aller en faire C'est sûr et certain cette semaine Juste avant Je finirai de le mettre en vente Or HDV Je voulais vraiment juste vous montrer, les gars Quelques trucs qui sont assez insane Au niveau des ressources Donc, déjà Scorbut Les viscères de Scorbut, les gars Il n'y en a même plus en HDV Putain, elle était à 280 000 Là, il y a 10 minutes Quand je suis allé, elle a dû partir Donc, c'est assez insane Il y a tout qui revoche Regardez, bon, les gelées, les gars C'est ouf C'est juste ouf actuellement Les gelées basiques, regardez Il n'y en a même plus par 100 Ici, c'est 85 000 Là, c'est même 20 000 pour les gelées bleutées Bon, les gelées royales, vous connaissez Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo C'est aussi assez hallucinant Les étoffes Il y a des étoffes vraiment pas mal Les étoffes de Pandicasse Qui ont doublé de prix cette semaine Uniquement Elles étaient à 9 000 kamas en début de semaine Les étoffes du melou D'ailleurs, les gars Qu'on a chopé Il n'y a pas très longtemps Nous ici Hop là Vous la voyez, elle n'est pas à nous Mais bon On l'a chopé quand même Est-ce qu'il est co d'ailleurs Celui à qui ? Je dois la donner Il n'est pas co encore Mon Willy Dommage Tout ça Bon, ça non Ça non, c'était quoi d'autre Les étoffes de Peky Si jamais vous avez une team pour la faire Ça vaut vraiment le coup Même, regardez les gars Les ressources bouffes Elles ont remonté Genre de ouf Même les ressources bouffes ont remonté de ouf Honnêtement, tout est en train d'exploser Alors, pourquoi ? Ça, c'est la question qui revient énormément Pourquoi les ressources sont en train d'exploser ? Alors, ma théorie Dites-moi dans les commentaires Si vous pensez que je me trompe ou pas Oh, ça, il va falloir aller en faire La théorie que j'ai, c'est que Tout simplement Deux trucs La première théorie, c'est que Tout simplement Les gens ont plus de kamas Donc forcément, tout augmente Par exemple Vous voyez, au début du serveur Il n'y avait pas beaucoup de kamas Donc forcément, les choses se vendaient Pour ce qu'on avait en cash sur nous Là, vu qu'il y a des gens Qui commencent à avoir des grosses sommes Moi, je vous dirais bientôt Combien j'ai Il y aura une vidéo dédiée A combien j'ai de kamas en tout En cash et en tout Avec les items Vous verrez, ça va sortir très bientôt Mais vu que j'ai beaucoup plus de kamas C'est normal que les choses valent plus cher Pour moi, entre guillemets Et deuxième point C'est tout simplement Que le level moyen du serveur augmente Ça veut dire que les gens Passent maintenant du côté Optimisation ou stuff Et il y a des ressources Qui ne servaient pas avant Qui aujourd'hui servent On l'a vu Dans la vidéo d'hier Vous avez vu quand on a droppé Je vais aller vous montrer ça La pierre de culos Les gars d'ailleurs En fait, pourquoi aujourd'hui Au tout début du serveur La pierre de culos N'était pas aussi chère Bon là, il n'y en a même pas encore Parce qu'en fait, c'est des items Maintenant, c'est des items Qui valent ultra ultra cher Comme ça, par exemple La pierre de culos Ça veut faire des items minuto Et tout simplement Vu que le level moyen augmente Les gens ont besoin de ce stuff En conséquence Ou alors également De commencer à FM A faire des exos A tenter des exos Et c'est pour ça que A mon avis Tout ce qui va augmenter Dans les prochains temps Ça va être les pare-choses Ça va être les runes Pour faire des exos Et les items HLTHL 150 et plus Même les panneaux Je pense Chaîne nous Vont augmenter en prix Par rapport à ce qu'elles sont maintenant Parce que Tout simplement Le level moyen du serveur Va se rapprocher Du level 150 Progressivement Là, je pense qu'il doit être encore Vers les 120 et quelques Mais plus il va se rapprocher Du level 150 Plus les objets A ce level là Vont être Beaucoup plus chers Parce que tout simplement La demande va exploser Alors que l'offre Pour l'instant Et l'offre va rester Quasiment la même Pour l'instant en tout cas Enfin bref Voilà c'est ma théorie Les amis Je voulais vraiment vous montrer Un petit peu l'économie Du serveur Qui est en train de monter Que c'était vraiment Une bonne chose je trouve Au moins on a pas l'impression De farmer pour Yendekama Et ça c'est cool Donc n'hésitez pas En ce moment A spammer vos farms Sachez que En fait C'est un petit peu Une fluctuation C'est à dire que là Actuellement Il y a des ressources Qui sont au sommet Mais qui vont redescendre Et d'autres à l'inverse Qui sont en train de monter Et qui vont continuer à monter Pour ce faire Moi je vous conseille Vraiment de regarder Un petit peu Les niveaux qu'il y a Sur votre serveur Les gens Qu'est-ce qu'ils farment en arène Et tout simplement Estime à peu près Ce que les gens Vont avoir besoin S'ils vont avoir besoin De parche S'ils vont avoir besoin D'items minuto S'ils vont avoir besoin D'items cm etc Et de cibler vos recherches Là dessus Moi c'est comme ça Que je m'y prends C'est ma stratégie A chaque fois Je vais à l'HDV Hop Je me dis ok Là par exemple Les gens Qu'est-ce qu'ils vont avoir Maintenant Là ce que je vous dis Ils sont level 120 Ils vont avoir besoin De la solo manque Hop Qu'est-ce qu'il y a La solo manque Ben voilà Il y a des étoffes de pendicasse C'est pour ça Que ça augmente Il y a des étoffes de pendule Etc Il y a des poils Il y a des poils de mao Il y a des étoffes De fantômes du Tanukui Ça voilà par exemple L'étoffe du fantôme du Tanukui Je suis sûr que ça vaut Une blinde On va aller vérifier Mais je suis quasiment sûr Que ça vaut une blinde Les amis Juste parce qu'en fait Il faut aller sur l'item En question Tanukui Fantôme du Tanukui Et voilà 484 000 les gars S'il n'y a pas de secret En fait Il faut juste Aller voir un item Cibler à peu près La tranche de level De votre serveur Cibler un item Cibler quelques ressources Qui sont assez chiantes A choper Pour la majorité des gens Mais que vous Vous allez avoir la foi D'aller faire Parce que ça va vous rapporter des cas Et c'est comme ça Que vous deviendrez sur le jeu Je pense les gars Enfin moi c'est comme ça Que je m'y prends à chaque fois Pour trouver mes astuces On me dit à chaque fois Comment tu fais pour trouver Trouver etc Les ressources à farm Ben je fais comme ça à chaque fois C'est tout pour moi On se retrouve tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo A tout de suite Du coup les amis On se retrouve tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo Petit rappel J'allais dire Mais je ne vous l'avais pas dit encore J'ai eu un petit souci perso Qui a dû faire Que j'ai dû partir Donc j'ai dû préparer Ces deux vidéos Enfin c'était deux vidéos Que j'avais de tournée Qui devaient sortir dans la semaine Mais du coup je vous les sors là Par contre pour le tirage au sort Le tirage au sort d'aujourd'hui Ne va pas prendre en compte La vidéo pour vous De hier Il va prendre celle d'avant-hier Et ne vous inquiétez pas Pour la vidéo d'hier Il y aura également Un tirage au sort Quand je rentre jeudi Donc ne vous en faites pas Ça vous fera juste Un tirage au sort en plus Tout simplement Vous pouvez toujours participer Sous cette vidéo là Il sera également tiré au sort jeudi Donc voilà Tout simplement Pour vous tenir au courant Du coup les amis On est parti tout de suite Pour savoir le tirage au sort Et la somme qui sera A gagner dans cette vidéo C'est parti Je vous rappelle une nouvelle fois Que pour participer C'est totalement gratuit Il suffit de s'abonner De mettre un pouce bleu Et de mettre un commentaire Donc si tu t'abonnes A la chaîne directement Maintenant que tu mets un pouce bleu Que tu mets un commentaire Demain peut-être que toi Tu remporterais une très belle somme De kamas Peut-être même un tutu Un émeraude etc Il y a toujours le tutu à gagner Comme je vous le rappelle A chaque fois les gars Jusqu'au 25 décembre Il y a le tutu qui est mis en jeu Et qui sera offert à quelqu'un Le 25 décembre Donc n'hésitez pas A participer sous les vidéos Ça me fait en plus très plaisir En ce moment les gars De tout le soutien que je reçois Donc merci à tous On est parti Pour savoir la somme Qu'il y aura à gagner Supplémentaire Ce sera 140 000 kamas Qui seront à gagner dès demain Et le vainqueur de la vidéo d'hier Il s'agit de Frankie Joe Toutogban C'est le pied Mais ouais justement C'est justement ce qu'on est en train De faire aujourd'hui On a vu ça C'est assez ouf Honnêtement Et c'est vraiment bien Ça permet à beaucoup de gens De se faire pas mal de cas Et ça les motive encore plus à jouer Donc ça c'est top J'espère que pour vous aussi C'est pareil J'espère qu'il y en a plein Qui ont pas mal de projets Moi je vous cache pas Que j'attends très très sévèrement L'île de Noël Qui devra arriver Je pense Vers le 13 décembre à peu près Dans ces eaux là Donc on croise les doigts Mais ça devrait être annoncé Dans les prochains jours Peut-être qu'au moment Cette vidéo sort Elle sera déjà annoncée Mais je vous ferai une vidéo récap En tout cas Des projets sur l'île de Noël Que j'ai Dès qu'elle sera annoncée A une date fixe Voilà les amis C'est tout pour moi N'hésitez pas à aller follow Le Twitter Et le Twitch Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça me fait extrêmement plaisir A liker la vidéo Ça me soutient énormément Ça me motive beaucoup A chaque fois Quand le matin je me lève Et je regarde un petit peu Le nombre de likes Etc Je vous jure que ça me met Vraiment une bonne dose Une bonne dose de patate Les gars Donc merci à tous ceux Qui mettent le petit pouce bleu A chaque fois Ça me fait super plaisir Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo C'était Dofizum Bye